Bonsoir à tous et à toutes Et tout d'abord je m'excuse pour ce noir et blanc un peu kitsch Qui fait très cinéma d'auteur nul français Mais dans ce cadre là Qui est celui que j'ai choisi pour ce soir Parce qu'il est extrêmement confortable Les couleurs sont atroces Et je voulais surtout vous épargner ça Ce soir j'avais envie de vous présenter Enfin de vous lire pardon Quelques poèmes qui comptent parmi mes poèmes préférés Et l'espèce de fil directeur C'est que ce sont tous des poèmes en traduction Donc des poèmes qui possèdent deux auteurs Le poète en VO et le traducteur Qui est poète aussi bien sûr Pendant longtemps j'ai souffert un petit peu d'un préjugé Qu'on peut retrouver dans le milieu poétique Qui est l'idée que les poèmes traduits sont inauthentiques Puisque la poésie est intraduisible n'est-ce pas Et quand on est puriste Toute littérature est strictement intraduisible Et si on est encore plus puriste La traduction n'existe pas Elle n'a aucune valeur Mais en fait un poème traduit n'est pas un poème inauthentique Un poème traduit c'est une oeuvre Plurioctoriale tout simplement Et je pense que la conception moderniste de l'octorialité Un texte, un auteur Fait beaucoup de mal à la poésie traduite Et donc les poèmes que je vais vous lire ce soir Ce sont tous des poèmes que j'apprécie En tant que poème traduit C'est-à-dire que la traduction En général je ne connais pas la VO Je ne suis pas capable d'assez bien la déchiffrer En tout cas pour juger du travail de traduction Mais le texte que je lis à l'arrivée C'est un grand texte Et à partir de là je me dis Les deux co-auteurs ont bien bossé Et je voulais commencer par Le couple formé par Attila Joseph et Guillaume Mété Dans ce recueil publié aux éditions Sillage Ni père ni mère Et c'est vraiment intéressant Parce qu'en fait Attila Joseph lui-même était traducteur Comme beaucoup d'écrivains et de poètes hongrois Et il a beaucoup traduit Villon Dont il s'inspire et ça se sent dans Ni père ni mère Et donc c'est un poète hongrois Le plus connu en Hongrie Du tout début du XXe siècle Mort extrêmement jeune Et je vais vous lire Tout est vieux Tout est vieux ici L'orage est un barbon Qui béquillé sur ses éclairs Tourne en rond Il mugit dans les roses à barbe d'épine Et avec elle sur ses mauvaises jambes Clopine Tout est vieux La révolution Bonne à jeter sur des pierres montueuses Tous accroupies Et dans sa main osseuse Brille un filaire Mes plus belles chansons Que ma main n'était-elle si vieille et translucide Qu'ayant de mon visage Je parcourus les rides Elle tombe sur mes genoux Et qu'en l'apercevant On la croit une larme égarée si avant Ma jeunesse âge de l'autel Ouh ! Comme un poisson frais se tortille Dans les filets du couchant La flamme oscille Et d'algues vertes sera ma cendre mortelle On va passer à Charles Resnikoff Ici aux éditions Héros Limites Dans une traduction bicéphale D'Eva Antonikoff et Gilles Schilberstein Alors juste un petit mot sur Resnikoff Parce que c'est super intéressant Il s'agit d'un poète américain Du début du XXe siècle C'est l'un des fondateurs Du mouvement poétique objectiviste Et il est surtout connu Pour deux oeuvres Qui relèvent de ce que Kenneth Goldsmith Appelle l'uncreative writing Donc procédure d'écriture Qui descend du cut-up Du ready-made Et qui consiste à prendre Du matériau textuel préexistant Pour en changeant en fait Sa scène d'énonciation Le transformer en littérature Ça c'est l'uncreative writing Et en fait Les deux oeuvres les plus connues De Resnikoff Ce sont Testimonies Où il a repris Des témoignages En divers procès Aux Etats-Unis Et Holocaust Où il a pris Les archives Des procès De Nuremberg Et d'Eichmann Donc ce sont Des oeuvres assez colossales Mais il a aussi écrit Des poèmes de jeunesse Rhythm 1 and 2 Désolée pour l'accent Et je vais vous lire Le tout premier poème De rythme Et c'est assez étonnant Quand on connait Le Resnikoff objectiviste Les étoiles sont cachées Les lumières éteintes Les maisons alignées Hautes et noires de teinte Je frappe des points Contre portes solides En réponse nul pas Dans l'escalier vide J'ai marché Au point d'être Fourbu et gour D'une rue obscure A l'autre je cours Les vents apaisants Se sont tus À travers ce chaos J'avance trébuchant Lorsque j'atteins le vide Je bascule dedans Les étoiles seront Éteintes désormais Les points desserrés Les pieds pétrifiés Et tout ce que je dis Par le vent balayé Maintenant Jack Spicer Aux éditions Vies parallèles Qui sont des éditions belges Dans une traduction D'Eric Sucher Et ça En fait Ce sont ses oeuvres Complètes Et légies imaginaires C'est paru l'an dernier Il me semble J'étais super contente Je l'attendais Avec beaucoup d'impatience Spicer est un poète américain Début du 20ème Il me semble Par là Et le poème Que je vais vous lire maintenant Est issu De son recueil Qui s'appelle D'après Lorca Où il entame Une correspondance fictive Avec le poète Lorca Qui est décédé A ce moment là Et où il s'empresse De faire des traductions Des poèmes de Lorca Mais en réalité Ce sont des traductions fictives C'est à dire de poèmes Qui n'existent pas Mais où en même temps Il reprend des petits vers Des petites choses Dans les poèmes de Lorca Alors moi je connais pas trop La poésie de Lorca Donc je pourrais pas dire Dans quelle mesure C'est imbibé de cette poésie là Mais là je trouvais ça Mais là je trouvais ça trop chouette De lire en fait Une réelle traduction Une réelle traduction D'une traduction D'un poème fictif Mais pas tout à fait Le poème que je vais vous lire S'appelle Balade des sept passages Et il est dédié A.B. B. 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 Beauregard Rimbaud s'appelle avec sept passages A.E.I.O.U.Y. Et cette voyelle de marbre Appelée mort Oh foutu Rimbaud La beauté s'appelle Avec toutes les voyelles Des sept passages Ferme ta foutue gueule Quand Rimbaud mourut Il devint plus vieux Que ton alphabet Et ton coeur Ne se brisera jamais À ce que tu entends Maintenant, au tour de Vislava Jimborska Une poétesse polonaise Qui est d'ailleurs prix Nobel de littérature N'est-ce pas ? Dans la traduction de Piotr Kaminski Et Jimborska était elle-même traductrice Depuis le français Elle a traduit Agrippa Dobinier et Théophile de Viau C'est pas mal Donc deuxième moitié du XXe siècle Et moi je vais vous lire un poème que j'adore Qui s'appelle Dans le fleuve d'Héraclite Dans le fleuve d'Héraclite Poisson pêche poisson Poisson écarrie poisson avec poisson tranchant Poisson construit poisson Poisson abysse poisson Poisson s'enfuit de poisson assiégé Dans le fleuve d'Héraclite Poisson aime poisson Tes yeux, dit-il, brillent comme poisson au ciel Je veux nager avec toi jusqu'à la mer commune Ô toi la plus belle du banc Dans le fleuve d'Héraclite Poisson inventa poisson des poissons Poisson se met à genoux devant poisson Et chante Et prit pour que poisson lui accorde une nage légère Dans le fleuve d'Héraclite Moi, poisson singulier Moi, poisson distinct Ne serait-ce que de poisson arbre Et de poisson rocher J'écris à mes heures précises Petit poisson A l'écaille argentée Si furtivement que C'est peut-être la nuit Qui cligne des yeux Perplexes Autour de Marina Tvetaeva Dont les traductions Ont toujours vraiment épaté Donc ici, ce sont celles de Pierre Léon Et Ève Malré Pour le ciel brûle Et tentative de jalousie Et le poème que je vais vous lire C'est le tout premier De tentative de jalousie Et apparemment C'est plutôt un poème de jeunesse Et c'est l'un des premiers A lui avoir valu Une forme de reconnaissance littéraire La première fois que j'ai entendu ce poème Qui est merveilleusement beau C'était De la bouche de ma grand-tante Dans une circonstance un peu particulière Et ouais Quel moment De poésie Il en tomba combien dans cet abîme Béant dans le lointain Et je disparaîtrai un jour Sans rime Du globe c'est certain Se figera tout ce qui fut Qui chante Et lutte Et brille Et veut Et le vert de mes yeux Et ma voix tendre Et l'or de mes cheveux Et la vie sera là Son pain Son sel Et l'oubli des journées Et tout sera comme si Sous le ciel Je n'avais pas été Moi qui changeais comme un enfant Samine Méchante qu'un moment Qui aimais l'heure où les bûches s'animent Quand la cendre les prend Et le violoncelle Et les cavalcades Et le clocher sonnant Moi tellement vivante Et véritable Sur le sol caressant A tous Qu'importe En rien je ne mesure Vous Mien et étrangers Je vous demande une confiance sûre Je vous prie de m'aimer Et jour et nuit Voix orale Ou écrite Pour mes oui Non Cinglants Du fait que si souvent Je suis trop triste Que je n'ai que vingt ans Du fait de mon pardon Inévitable Des offenses passées Pour toute ma tendresse Incontenable Et mon trop fier aspect Et la vitesse folle Des temps forts Pour mon jeu Pour mon vrai Écoutez-moi Il faut m'aimer encore Du fait que je mourrai Maintenant C'est au tour D'Eva Lipschka Une poétesse polonaise Contemporaine Ici aux éditions Lanskine Et dans une traduction D'Isabelle Macor C'est une poétesse Que j'aime énormément Depuis quelques années Quand j'étais encore prof Je faisais étudier Ces poèmes En traduction A mes élèves Quelle hérésie Et Et donc Pardon Le recueil s'appelle Rumeurs Et il y a un deuxième recueil A l'intérieur Cher Madame Schubert Et c'est dans Cher Madame Schubert Que j'ai pioché L'un de mes poèmes En prose préférée Qui s'appelle La langue Cher Madame Schubert Je vous écris en polonais C'est une langue étrange Elle colle au palais Il faut sans cesse La traduire en d'autres langues Parfois Son parfum lourd Manque de finesse Et a le goût D'une moutarde De sang piquant Il arrive qu'elle s'emballe Dans une histoire d'amour Vous vous souvenez De ce vertige lexical Tandis que nous courions Sur la plage La pluie lavait les restes Des propos de nos lèvres Ce recueil là De Nadja Kouchenmeister Sous le Genévrier J'ai eu énormément de chance Parce que je l'ai trouvé A Nantes A moitié prix Parce qu'il est un peu cher Ce sont les éditions Cheyne Et en fait C'est une poétesse Dont m'avaient parlé Quelques amis Et qui est extraordinaire Poétesse allemande Ici dans une traduction De Natacha Rueddin Royon Et Sous le Genévrier Ce sont des poèmes D'enfance Donc c'est une édition bilingue Mais bon Je connais pas du tout L'allemand Et je vais vous lire Pour moi Le soleil étincelle Pour moi Le soleil étincelle Dans l'air Et du fond des chéneaux Il étincelle pour moi Dans le pré Sur la neige Fraîchement retombée Il étincelle pour moi Dans le lierre Sur l'orangé Menu étincelle pour moi Sur le ficus Et sur les cactés Pour moi Le soleil étincelle Dans l'ombre tendre Du châtaignier Adossé Au mur de la maison Il étincelle pour moi Sur les oiseaux Dans la voilure des cirrus Et sur cette main aussi Qui roule quelques cigarettes Pour moi Le soleil étincelle Au matin et le soir Contre les toiles du berger Il étincelle pour moi Depuis La lune Étincelle entre mes lèvres Pour moi Le soleil étincelle Il me parle à nouveau Le soleil étincelle Mais il ne réchauffe plus C'est le moment De radoter un peu Puisque je vais vous lire Un autre poème De Sharon Holtz Puisque j'en ai déjà lu Un sur cette chaîne L'Odo Pénis Dans la traduction De Guillaume Condelo Lui aussi poète Aux éditions du Corridor Bleu Dans la collection Sing Qui est une collection Dirigée par Pierre Vinclair Lui aussi poète Sharon Holtz C'est une poétesse américaine Incroyable Et en fait je vais vous lire Le tout premier poème Du recueil L'Od d'Alimen Ça n'est pas une solution De facilité C'est le premier poème Que j'ai lu De Sharon Holtz Et qui déjà contenait En germe en fait Toutes les questions Qu'allait me poser Cette poésie Qui est D'une richesse infinie Et qui est très drôle aussi Et qui est très grave aussi Je ne sais pas à quel moment Tu es venue à l'existence À l'intérieur de moi Quand j'étais à l'intérieur De ma mère Peut-être lorsque Les muscles involontaires Étaient en train de prendre Comme une gelée rose J'aime penser à toi Alors si entier Si impénétrable Toi Et le clitoris Aussi en sécurité Que les vies qui vous abritaient Il aurait fallu tuer Et ma mère Et moi Pour vous atteindre Je l'aime Cette grande forteresse D'alors autour de moi Ma trône en dignité Protégeant la friandise De ma virginité Je ne sais pas qui T'a inventé Toi qui gardes propres Les intérieurs d'une fille Ses réserves bien remplies Cher mur Cher porte Cher échalier Cher porte coupée Tu n'es pas une châtière Ou une porte tambour Mais une piñata À usage unique Combien de lieux dans le corps Ne furent conçus Que pour être détruits Une seule fois Tu étais très robuste N'est-ce pas Tu as pris ton boulotte Au sérieux Je n'avais jamais ressenti Une telle douleur Tu étais la femme À la taille de guêpe Que le magicien coupe en deux J'étais fière de toi Quand tu t'échangeais En une coupe du brillant Ingrédient artériel Et quelle chance ce fut Pour toi et moi D'avoir pu choisir Quand, avec qui Où et pourquoi Luxueux coussin à aiguilles En peluche Curieusement lié Au statut en pleurs Ça s'est passé Sur le tapis d'un salon Qu'on nous avait prêté Mais on aurait dit Que nous étions Au bois de Diane Lui, moi, toi Tous ensemble Ou bien que nous étions Le magma Venu du cœur de la terre Jaillissant au fond de la mer Merci pour ta vie et ta mort Merci d'avoir marché Au devant de moi Demoiselle d'honneur Je tente des pétales Écarlates C'était des années Avant mon mariage Des années avant D'avoir, en moi Un minuscule hymène De bébé Près des ovules Et des hymènes microscopiques Qu'ils contiennent Mais tu as déroulé Le tapis rouge Tu m'as fait entrer Dans la vie animale Des femmes Tu as été pour moi Une sorte de mère De sang Tu m'as d'abord Enfermée dans tes bras Pendant dix-huit ans Et puis tu m'as lâchée J'ai presque fini De vous embêter Avec mes poèmes traduits Et donc je vais passer à Peter Guizzi Pardon Un poète américain Contemporain Traduit par Stéphane Bouquet Dans un recueil Qui s'appelle Archéophonie Et qui est paru Aux éditions José Corti Et je vais vous lire Un poème qui s'appelle Tout joli tout beau Parfait quand on parle De poésie Ici Il y a de petits animaux Fourrageants Et satisfaits Peut-être est-ce comme ça Que cela s'appelle Peut-être L'amour est-il Un petit animal fourrageant Entièrement satisfait Quand sa bouche Ici Quand la fourmi Et le soleil Et la toison C'est une drôle de vue La lueur du soleil Et de la toison Et une bouche Affairée à la nature Une bouche affairée A se faire fleurir Une beauté A fleurir la bouche Et une bouche Et pour finir en beauté Je vais lire un poème Un peu plus long que les autres C'est un poème de Robert Crillet Un poète américain Dans une traduction De Martin Richer Et je félicite Les éditions Héros Limites Qui mettent Le nom du traducteur Certes en quatrième De couverture Mais dans la même taille De police Que le nom du poète Et Donc le Le recueil S'appelle La poème 1968 Je vais vous lire Nombre Qui en fait C'est une espèce Dénumération De nombre Et qui est dédiée A Robert Indiana 1 Cette condition Verticale Florissante Et singulière Elle entre là Elle revient là Qui est-à-je qui Pensait qu'un Autre par lui Même Multiplié Ou divisé Ferait un Ce moment-là Cet endroit-là Celui-là Tu n'es pas Moi Ni moi Toi En tout sens Comme d'un bâton Pierre Ce qui s'est ainsi Dressé à Une tête Marche Parle Mène Une vie 2 Quand ils ont été créés La terre entière A dû faire reflet De leur corps Un moment Déferlement d'apparence Un moment replié Sur le miroitement De l'eau Comme ils sont venus Charmants Ce que tu voulais J'ai senti Ou senti Que je sentais Ce qui a fait Plus qu'un Ce soi-disant Point de conscience Et t'as jamais un mot Qui assemble Ce monde De ce que Plus ou moins il est Ne me quitte pas Aime-moi Un par un Comme s'il y avait À s'asseoir Près de moi Quelqu'un d'autre Qui s'asseyait Ainsi Faire que tu m'appartiennes Dans la tête Te connaître 3 Ils arrivent maintenant Avec un au milieu Chaque côté Ainsi Autre Est-ce qu'ils Se connaissent Ou est-ce Simplement Qu'ils marchent L'un à côté De l'autre Séparés par ce pivot Ici les formes Ont des possibilités Quand ceci Ou cela devient Choix Cet état Des choses S'immisent Ce dont on avait convenu Se fait maintenant Deux et un En tous sens Du triangle Premier de forme De gens Retentit une occasion Solitaire Je pense Le cercle Commence Ici intangible Naissance Pourtant Quatre Ce nombre est pour moi Un réconfort Un état sûr La table à quatre pattes Le chien marche Confortablement Et deux par deux Ce n'est pas une armée Mais des amis Qui s'aiment Les uns les autres Quatre Est un carré Ou cercle pacifique Qui célèbre le retour La réunion Le triomphe de l'amour La carte Qui représente Le quatre de cœur Doit signifier Expérience persistante De la vie Quel autre sens Pourrait-elle avoir Une porte Est-ce quatre Mais qui entre Abstrait Oui Comme deux fois deux Choses Quatre choses Une et trois Cinq Deux par deux Avec un autre maintenant Au milieu Ou encore À côté De chacun des quatre Angles Tracés Une ligne Jusqu'au Point opposé Où elle se croise Sera cinq Plus jeune Ce nombre Servait à compter Et à imaginer Un ensemble Utile Le un en plus Plus que quatre Me garantissait Qu'il y aurait Tassé Deux et trois Ou un et quatre C'est beaucoup Façon de dessiner Les étoiles Six Torsions Quand ces formes Deux et trois Le sixième jour Eurent achevé Toute création Ainsi sanctifié Ou de ce que Le soleil Est au plus loin De l'équateur Et semble un moment S'arrêter Avant son retour Ou de ce qu'il contient Le premier nombre Père Deux L'un représentant Le chiffre mâle L'autre La moulier brise Poudenda Ou deux triangles Imbriqués Sept Nous sommes sept Résonne dans ma tête Un cauchemar De responsabilité Les sept jours De la semaine Les sept ans D'inéquivoques réflexions Regardez bien La lumière De sept heures Je suis née À sept heures Du matin Et mon père A fait lever Un monument de pierre Une colonne À l'entrée De l'hôpital Qu'il dirigeait At six s and sevens Le stylo perdu Le papier Ivre mort cette nuit Pourquoi la mort De quelque chose Si proche maintenant Si ce chiffre A été sanctifié Les nombres Sont-ils tous un Comptez-ce A jamais recommencer Que cela soit La fin de sept Huit Dis huit Patience Deux quatre Montrent le chemin Seul ce chiffre Indique le cycle L'intervalle De huit ans Par cette confluence La pleine lune Brille le jour Le plus long Ou le plus court De l'année L'été dépérit Maintenant Où sont-ils tous un mois Cette intervalle Elle a huit ans Un chaton Dans les bras Et les yeux Posés sur moi Où êtes-vous Une table Une chaise En ces lignes légères Vous pouvez mesurer L'intervalle Huit Le temps Attends doucement Octogonal Neuf Il n'y a pas de point D'arrêt ici Il aussi Reflète diversement Le trois fois trois Comme un miroir Il revient ici En étant là Au cœur de l'insistance Implicite peut-être Encore et encore Triade des triades Nombre parfait Et trois fois sain Qu'est-ce qui se résorbe Dans l'inclusion Mobile déclinante Quant au jeu Où une coquille Recouvre un unique objet Pierre ou pièce Et la main va Plus vite que les yeux Pourquoi parle-t-on Non de trois Mais de neuf chances Parce qu'on s'imagine Trois issues Qu'il y a deux joueurs Ce qui fait six Mais le monde est réel Lui aussi En lui-même Plus Les neuf mois d'attente Qui dévoile la vie Ou la mort Une autre vie Ou mort Ni la mienne La tienne Sous nos yeux C'est riel La diminution Ou progression Des produits Qui m'a servi Dès de mémoire Neuf fois deux C'est un huit Neuf fois neuf C'est un u C'est huit un Dans les deux sens Qu'on avance Qu'on recule Les mêmes nombres apparaissent La loi Ou mystère ici Impliqué Se protège Zéro Où es-tu Toi qui En n'étant pas ici Est ici Mais ici En n'étant pas ici La réalité N'est pas un tour De passe-passe C'est un esprit Qui la constitue N'importe lequel Tu arpentes Les années Dans un éant Un non-lieu Que je connais Aussi bien Que ma dernière Bouffée d'air Recracher la fumée D'une bouche Aussi n'ira nulle part Elle a déjà Trouvé sa voie Li que système primitif Prête cause naturelle Au retour à un Après dix Mais ceci n'est pas dix Du rien à y revenir Les américains A une drôle de façon Quelqu'un a écrit Un poème là-dessus De ne rien faire Que devrait-il Pourrait-il Faire d'autre Ce qui En n'étant pas Et N'est pas En étant Quand les trous Auront bon goût On en mettra Dans le pain C'est fini Merci d'avoir écouté Tous ces poèmes traduits